Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne, alors bienvenue à la neuvième lecture de l'Avent, jour 9. On va aller voir qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer vers vous en amour. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester vers vous en amour? Merci de commenter sous la vidéo sur YouTube. Pour une chance de gagner, une mini-lecture avec moi, ça va être annoncé pendant la lecture en direct ce dimanche, à la fin de la lecture. Allons voir qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer vers vous en amour. On a le 5 des pentacles. Il y a un changement. On a le 2 des pentacles. On a l'énergie de terre, Capricorne, Vierge, Toru dans les deux cartes. On a les amoureux, énergie Gémeaux. Et on a le chariot, énergie Cancer. Vous êtes en train de manifester vraiment la connexion, la personne qui est destinée à vous. Et ça s'en vient quand même assez rapidement ici. Possiblement que vous faites affaire avec quelqu'un Cancer ou Gémeaux. Vous pouvez être Gémeaux aussi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a possiblement un choix à faire. Et vous êtes en train de manifester ça. Donc, le changement de... Il y a quelqu'un qui sort de l'énergie d'avoir perdu ici. De manquer l'autre. De s'ennuyer de l'autre. On s'ennuie. On sort de ça avec le 5 qui indique changement dans les circonstances. Pour certaines personnes, vous pouvez être en train de manifester juste plus d'argent. Mais sinon, il y a possiblement un choix à faire entre deux personnes. Ou quelqu'un a un choix à faire entre deux personnes. C'est ce qui est en train de se manifester dans votre vie. Pour certaines... Et ça, et puis ça ici, ça indique... C'est quand même assez rapide. Ça peut être un déménagement ou un voyagement pour aller voir l'autre. Aussi. Pour avoir un voyage. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette si vous ne voulez pas manquer mes vidéos. OK. Alors ici, on est en train de quand même manifester quelque chose de très, très beau. OK. Et c'est vraiment un changement du passé. C'est plus comme avant. C'est vraiment différent. OK. Bonne journée. Bye bye.